Lui et moi, l'union économique et monétaire ouest-africaine. Lui et moi, huit pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa. C'est un plaisir de vous retrouver pour le rendez-vous de l'Information sur Africa. Voici les titres de cette édition. Cela fait aujourd'hui six mois que plus de 200 jeunes filles ont été enlevées par Boko Haram. Aucune information concrète sur ce qu'elles deviennent, mais la mobilisation ne faiblit pas. Le personnel de santé au Libéria est en grève depuis hier. Ils ont décidé d'un arrêt de travail, faute du non-paiement de primes de risque dans la prise en charge des patients atteints d'Ebola. Et mardi sport ce soir consacré à la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2015. Les détails, ce sera en fin de journal avec Yacouba Dansoukou. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur le Sénégal. 150 millions, c'est le montant de l'enveloppe dégagée par la coopération japonaise au Sénégal pour assurer le suivi du projet d'aménagement des pépinières forestières dans les régions de Fatigue et de Kaolak. Les travaux débuteront en 2015. Une cérémonie de signature de ce partenariat entre le Sénégal et le Japon a eu lieu dans les locaux de la coopération japonaise à Dakar. Je vous propose à présent d'écouter le colonel Aliou Douf, directeur adjoint des eaux, forêts, chasse et de la conservation des sols au micro de Mamadou Diaye et de Souleymane Han. L'impact peut être de plusieurs natures. Tout à l'heure dans mon discours, j'ai parlé des aspects culturels, mais j'ai parlé aussi des aspects environnementaux. Sur le plan environnemental d'abord, vous savez, pour que les arbres existent, il faut qu'ils germent d'abord d'une graine, qu'elles croissent, qu'on les élève, donc qu'elles puissent grandir pour donner tout ce qu'on tire de l'arbre et que vous connaissez. Fruits, bois, feuillages, racines et tout. Donc ça, c'est vraiment déjà des avantages que nous tirerons de ce projet. L'impact sera très important du point de vue environnemental, sans compter maintenant tout ce qui est régulation du climat. Là, vous savez ce que ça joue comme rôle dans la régulation du climat, dans la culture et tout ce qui est lié à l'environnement, l'oxygène, la santé et ainsi de suite. Les impacts sont très, très importants du point de vue environnemental. Dès que ces pépinières seront restaurées, cela permettra de produire des plans de qualité. Et qui dit plan de qualité, dit un taux de réussite avoisinant 100%. La célébration de la journée mondiale de la sécurité routière, c'était ce lundi. Et au Mali, les chauffeurs et les conducteurs routiers se réorganisent. Ils ont décidé de se mettre ensemble afin de rendre leur action plus pertinente et plus efficiente. Cela va permettre aux autorités gouvernementales de dialoguer avec un seul interlocuteur. Et les revendications syndicales de ce secteur sensible de l'économie pourront bénéficier d'une meilleure prise en compte. Ils étaient venus nombreux des différentes régions du Mali pour prendre part à l'Assemblée générale nationale des chauffeurs et conducteurs routiers du pays. L'objectif de cette rencontre était de faire part de la signature conjointe d'une convention d'action, de revendication et de gestion commune entre la coordination et le SINACOR Mali, en vue d'harmoniser leurs efforts de lutte pour un intérêt commun. Le but de cette rencontre n'est autre chose que nous avons signé une convention de collaboration. Nous avons fusionné avec le SINACOR Mali pour devenir une force unique. Parce que l'unité, l'union fait la force. Les transporteurs maliens sont confrontés à plusieurs difficultés. Mais leur défi majeur est celui d'arriver à faire mettre en application la convention collective. La première revendication que nous avons dit, c'est la convention collective. Le chauffeur n'a pas de NPS, on n'a pas de retraite. Et pourtant, on travaille 20 ans, 30 ans, on n'a pas de retraite. Après 20 ans de service, tu t'assoies aux côtés de ton ami qui est actif pour lui demander 100 francs, 200 francs ou 1000 francs pour pouvoir manger à la maison. Non, ce n'est pas normal. Sans le chauffeur, vous n'avez pas de pommes. Sans le chauffeur, vous n'avez pas de nananas. Sans le chauffeur, vous n'avez pas d'alloco. C'est le chauffeur qui amène tout ça. Mais pourtant, c'est le plus marginalisé. Ils ont besoin pour ce faire, de l'accompagnement du gouvernement dans la réussite de ce processus. Fort heureusement, les autorités reconnaissent la légitimité de ces revendications des transporteurs outils. Ils sont d'ailleurs prêts à les soutenir. L'accompagnement du gouvernement ne fera pas du tout défaut. Ces problèmes sont connus et des solutions sont en train d'être trouvées. Selon le secrétaire général de la coordination, le chauffeur et le conducteur routier sont situés au début et à la fin de tout processus de développement. A ce fait, le souhait des travailleurs de ce secteur est que le respect qui leur est dû leur soit accordé, que ce soit au Mali, mais aussi hors du pays. Cela fait aujourd'hui six mois, jour pour jour, que les adolescentes, près de plus de 200 jeunes filles, ont été enlevées à Chibok par le groupe Boko Haram. La mobilisation ne faiblit pas. Et ce mardi, encore, une manifestation est organisée pour leur rendre hommage. Où sont ces jeunes filles ? Le 14 avril dernier, environ 270 d'entre elles, âgées de 13 à 20 ans, sont capturées dans leur lycée du nord du Nigeria. Comme le montre cette vidéo, elles sont forcées de se convertir à l'islam et peut-être de se marier à des combattants de Boko Haram. Le chef du groupe armé menace même de les vendre comme esclaves. 50 d'entre elles réussissent à s'échapper. Cela fait six mois que les jeunes femmes ont disparu. Beaucoup craignent pour leur état physique et psychologique. Nous croyons que les filles de Chibok peuvent encore être secourues, même si elles doivent déjà être traumatisées. Au mois de mai, le groupe islamiste a proposé au gouvernement un échange de prisonniers, refusés par l'exécutif nigérien. Le président Goodlock Jonathan fait l'objet de nombreuses critiques pour la manière dont il gère cette crise. D'autant plus que les autorités ne parviennent pas à endiguer la menace Boko Haram. Fin septembre, l'armée nigérienne annonçait la mort de son chef. Quelques jours plus tard, pour la quatrième fois, Abou Bakar Sheikho démentait dans une vidéo. Je suis ici vivant, je mourrai seulement quand Allah m'aîtra mon dernier souffle. Le kidnapping collectif a suscité l'indignation internationale les premières semaines. Un élan d'émotion qui s'est estompé avec le temps. Pour les familles et les activistes du mouvement Bring Back Our Girls, la bataille est loin d'être gagnée. Par ailleurs, un attentat suicide au nord de Bagdad a fait près de 24 morts et au moins 54 blessés. Par ailleurs, la Turquie a lancé une première série de bombardements sur des positions de rebelles kurdes, le PKK. Dans le même temps, au niveau de la population civile, les conséquences de cette guerre se font sentir. Des femmes et des enfants sont réduits à l'esclavage. Ces images avaient choqué le monde entier. C'était il y a près de trois mois. On y voyait le calvaire de la communauté yézidi en Irak. Depuis, rien n'a changé ou presque. Les djihadistes ont exécuté les hommes. Ils ont aussi enlevé les femmes et les enfants pour les utiliser comme esclaves sexuels. Certaines ont réussi à s'échapper et témoignent. Ils ont pris toutes les petites filles avec eux. Ils ont tué les hommes et laissé les femmes. Ils nous ont battus pour que nous nous soumettions. Ils ont tué mon mari devant moi, mon beau-frère et mon beau-père aussi. Maintenant, ma belle-mère et ma belle-sœur sont leurs prisonnières. Les hommes de l'État islamique cherchaient des femmes. Il y en avait environ 40 avec moi. Certaines ont déjà été mariées. Des centaines de femmes et de petites filles de la minorité kurde auraient été forcées à se convertir à l'islam avant d'être vendues pour une centaine de dollars. Pour la première fois, le groupe État islamique confirme dans son magazine de propagande les avoir offertes comme butin de guerre à ses combattants. Les hommes yézidis subissent aussi des violences. Ils nous ont demandé s'il y avait quelqu'un qui ne voulait pas se convertir à l'islam. Bien sûr, tous ceux qui diraient non seraient tués. Personne n'a osé refuser. Il y avait 14 garçons de moins de 15 ans, certains avaient 8 ans. Ils ont dit, nous les prenons pour leur apprendre le Coran et utiliser les armes dans le djihad pour Allah. Les djihadistes assurent respecter la loi islamique. Pour eux, les femmes doivent être assujetties et déshumanisées. La pratique de l'esclavage permettrait aussi d'éradiquer les mauvaises mœurs. Parlant Ebola, à présent, un employé de l'ONU contaminé par Ebola est décédé ce mardi. L'homme, un soudanais de 56 ans, avait contracté la maladie au Liberia et depuis jeudi, il suivait des soins en Allemagne. Ce mardi toujours, le Conseil de sécurité de l'ONU était en réunion à New York. Une séance consacrée à la propagation du virus ainsi qu'aux efforts à mettre en œuvre pour la riposte. Ebola, toujours plus de 4000 morts à ce jour depuis le début de la maladie sur les quelques 8400 cas recensés dans 7 pays au total. Le Liberia, qui fait partie des pays les plus touchés par cette épidémie, est actuellement perturbé par une grève du personnel de santé. Au Liberia, plongé dans le chaos Ebola, les professionnels de santé avaient opté pour la grève lundi. Ils se plaignent de salaires trop bas et de contrats non respectés par le gouvernement alors qu'ils sont en première ligne face à l'épidémie. Mais combien ont vraiment arrêté le travail ? Certains semblent y avoir renoncé. Nous nous occupons des patients tous les jours. Si nous ne les soignons pas, ils vont mourir. Alors nous avons décidé de travailler et d'être flexibles avec le gouvernement jusqu'à ce qu'ils répondent à nos demandes. Ce mardi, le gouvernement menace de licencier les grévistes. Le Liberia paye le plus lourd tribut à l'épidémie qui frappe l'Afrique de l'Ouest. 2300 morts sur les 4000 enregistrés dans la région et parmi eux, 95 soignants. La Sierra Leone voisine est l'autre grand pays victime de la crise. Ici aussi, les besoins excèdent les moyens déjà mis en place. La mobilisation internationale est déclenchée, mais sur le terrain, elle reste à construire. C'est une crise sanitaire qui est très complexe, qui va bien au-delà de la lutte contre les conséquences en termes de santé. Il faut en même temps éviter l'effondrement économique des trois sociétés affectées et cela est extrêmement difficile. À une heure et demie de Freetown, les Britanniques construisent un centre de soins de 700 lits. Des médecins cubains, des laborantins chinois débarquent. Des millions de dollars sont promis. Mais à ce jour, personne ne se risque à prédire la fin de l'épidémie. À présent, la suite de l'actualité en bref et en images rassemblées et commentées pour vous ce soir par Djibril Amaïga. On vote demain mercredi au Mozambique pour des élections présidentielles et législatives. Ces élections devraient être suivies même s'il y a peu de doutes sur l'issue du scrutin. Le Frélimo, le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, devrait très certainement l'emporter. Mais son hégémonie risque d'être sérieusement mise à mal avec le retour fracassant de son ancien ennemi, la Rénamont. La campagne électorale s'est terminée sur de nombreuses interrogations. En Centrafrique, le Conseil national de transition hausse le ton et dénonce une fuite en avant du gouvernement. Le Premier ministre, Mahamad Kamoun, ne s'est pas présenté devant les membres du CNT ce lundi. Il devait être entendu sur l'utilisation de 2,5 des 10 millions de dollars versés par l'Angola aux autorités de transition. Des fonds qui n'ont pas transité par le Trésor public centrafricain, mais la séance d'explication déjà reportée à deux reprises n'a pas eu lieu. Le gouvernement nigérien a officiellement donné son faveur à la mise en œuvre d'un nouvel accord avec Areva. Le texte qui porte sur l'exploitation des mines d'uranium du nord du pays a été signé par Niamé et l'entreprise française au mois de mai 2014. La décision a été prise lors du dernier Conseil des ministres. C'est l'aboutissement d'un long processus qui va désormais permettre la mise en œuvre de la convention minière qui lie le Niger au groupe français. Ellen Johnson-Serleif n'a pas réussi à convaincre les députés de lui octroier les pleins pouvoirs. La présidente du Liberia souhaitait élargir ses pouvoirs afin de combattre l'épidémie des boulons. Mais la Chambre basse du Parlement lui a refusé cette option, alors que les critiques sur une dérive autocratique du pouvoir ne cessent de monter. Par ailleurs, alors qu'Ellen Johnson-Serleif souhaitait un report sinédié des sénatoriales prévus le 14 octobre, les députés l'ont enjointe à les organiser au plus tard le 5 décembre. Le président yéméniste Abderrabo Mansour Hadi vient de nommer Khaled Baha au poste de premier ministre. À travers ce choix qui semble faire consensus, il espère mettre fin à la grave crise politique qui s'écoue son pays. En moins d'une semaine, c'est la deuxième fois que le président Abderrabo Mansour Hadi désigne un premier ministre. Nous sommes aujourd'hui mardi et place à Mardi Sport avec Yacouba Dansouko. Yacouba Dansouko, bonsoir. Bonsoir Albertine. Comment ça va ? Très bien. Alors l'actualité sportive est dominée sur le continent par les matchs de la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2015. Et à Abidjan, il y aura un explosif, Côte d'Ivoire RDC. Le match d'ailleurs le plus attendu au compte de cette quatrième journée qui marque d'ailleurs la phase de retour dans ces éliminatoires pour la Cannes 2015 qui aura lieu donc en terre marocaine. Les Ivoiriens ont effectué ce mardi leur dernière séance d'entraînement. Voilà, c'était au camp donc au complet sportif des éléphants du côté donc de Benjerville. C'était tellement difficile dans l'ensemble parce que forcément sur un terrain synthétique c'est pas du tout évident. Mais bon, on a mis les chances de notre côté pour pouvoir remporter cette victoire, ce match. Et voilà, ça nous a sauré. Le plus important c'est déjà mercredi qu'il vient. Il faut absolument gagner pour pouvoir avancer au niveau du classement. On bosse dur pour pouvoir reprendre encore la confiance des supporters. Je pense que ça va prendre du temps. Maintenant on se met au travail. Mais quand même je pense qu'à travers moi et le capitaine, on demande qu'ils viennent nous soutenir à chaque match qu'on jouera en Côte d'Ivoire. C'était un bon résultat pour le collectif parce qu'on avait besoin d'un match de repère. Je pense qu'on l'a fait au Congo. C'était très difficile devant un public difficile. C'est une pelouse très difficile. Mais comme je l'ai dit, il faut rester concentré et essayer de confirmer ça ce mercredi. On essaie d'abord de bien récupérer. Aujourd'hui on a bien travaillé. Maintenant on va essayer de faire la vidéo avec le coach comme il a dit. Essayer de travailler sur certaines choses. C'est vrai qu'on n'est pas encore parfait. Le groupe est très jeune. On essaie de se battre tous ensemble. Maintenant voilà, les 11 qui vont être alignés avec le reste du groupe. On essaie d'avoir le même objectif. Essayer de confirmer le match qu'on a eu au Congo. Je crois que notre temps faible était premier. Je crois que dans les 20-30 premières minutes. Oui c'est vrai, on a pu tuer le match. On a eu le pénalty. Il y a eu un peu de malchance. Le gardien a bien joué. Boni après, Boni sur attrape. Après on a eu pas mal d'occasions derrière. Mais bon, ça fait partie du jeu je crois. Et je crois que le plus important c'était d'avoir un bloc assez important. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde la défense, que ce soit Franck, Viera, Copa, ils étaient magnifiques. Je crois que c'est la défense qu'il faut beaucoup remercier parce que défensivement on était très constant. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'équipe est en pleine réconciliation. Et je crois qu'aujourd'hui, nos supporters doivent comprendre que les choses se prennent avec patience. Et surtout qu'on a beaucoup, beaucoup de jeunes comme ça qui arrivent en sélection. Quand on est ensemble, ils posent pas mal de questions. Et parmi eux, il y en a beaucoup qui ont vécu tout le temps en Europe. Et bon, voilà, ils viennent défendre les couleurs du pays. C'est avec plaisir, joie, ils s'en ont besoin. Surtout de l'appui du public. Dans ce genre de compétition, je crois que le public fait toujours la différence. Au Mali, le Mali en découdra avec l'Ethiopie. Oui, les aigles qui vont devoir faire. Sans leur capitaine, Sidoukita, blessé au Mali. Et le joueur de l'ES Roma reste tout de même confiant contre une probable qualification d'ES. Donc, c'est mes crédits face au Mali et le Détiopie. Vous savez, on joue au football pour gagner. Et quand on gagne, l'état d'esprit est très bien. Il y a la confiance, il y a la joie. Et donc, il faut vraiment confirmer sur ce match-là. Je pense que le public est content, le Mali est content. Les faits de gagner à l'extérieur. Et certainement, ils vont sortir massivement pour, inch'Allah, aller assister à une autre victoire au 26 mars, le mercredi prochain. Yacouba, un clin d'œil sur les différentes affiches de ce mercredi 15 octobre. Dans le groupe A, il y aura donc Nigeria, Soudan, prévu à 16h. Afrique du Sud, Congo à 18h05. Dans le groupe B, le Mali jouera contre l'Ethiopie. L'Algérie sera face au Malawi. Dans le groupe C, il y aura Burkina face au Gabon. Angola, les autos. Groupe D, Côte d'Ivoire, RD Congo, Cameroun, Sierra Leone. Groupe E, Ghana, Guinée, Conakry. Togo, Ouganda. Groupe F, Zambie, Niger. Cap Vert, Mozambique. Groupe G, Tunisie, Sénégal. C'est à 19h15 à GMT. Et puis, Égypte, Botswana à 17h, temps universel. Merci. Eh bien, quels sont les prochains rendez-vous sportifs sur Africable Télévision ? Tout à l'heure, à 22h15, nous serons en compagnie de notre téléspectateur dans l'émission Shoot, une émission 100% en football. Et ce mercredi, à partir de 20h30, vous serez en compagnie d'Aminata Mariko, dans l'émission Rébon, une émission consacrée exclusivement au basketball. Encore une fois, merci à Kouba Dansoko pour toutes ces informations. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. Lui et moi, l'union économique et monétaire ouest-africaine. Lui et moi, huit pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.